Un jour plus vieux et venteux, au début de décembre, le guide Avi Ben Yosef, spécialiste de Jérusalem, guidait une visite des principaux sites chrétiens de la ville. Le Mont des Oliviers offre une vue panoramique de la muraille de la vieille ville et de la porte dorée. Selon la tradition judéo-chrétienne, la porte par laquelle le Messie rentrera dans Jérusalem. La porte a d'ailleurs été scellée par le sultan Suleiman Ier en 1541 pour tenter d'empêcher cet événement. D'ici, de nombreuses églises sont visibles sur les pentes du mont. L'église orthodoxe russe Sainte-Marie-Madeleine et l'église catholique Dominus Flévite. Au bas de la montagne, l'église catholique de toutes les nations dans le jardin de Gethsémanie. Nous sommes sous un caroubier par ici, qui est un symbole de vie et de fertilité. Pour les chrétiens, le jardin de Gethsémanie est le lieu où Jésus est réellement devenu l'ultime sacrifice pour les péchés du monde. C'est là aussi qu'il est trahi par Judas Iscariot. À l'intérieur de l'église, un pont de roche où, selon la tradition, Jésus aurait prié avant son arrestation. Elle est décorée de trois mosaïques du 19e siècle et de vitraux de style gothique. À l'extérieur, la plupart des arbres centenaires du jardin sont des oliviers. On estime que certains d'entre eux seraient les plus vieux arbres du monde et les témoins de la souffrance de Jésus. Le nom de Sion apparaît 154 fois dans le Tanakh, l'Ancien Testament. Le mont Sion, qui se dresse à l'extérieur de la muraille de la vieille ville, est considéré comme étant le lieu où le roi David vainquit les gébuséens. Ici, il établit sa ville et ici, sa tombe est censée se trouver. Jésus était un descendant de la dynastie de David. Il était originaire de Bethléem, de la même lignée, il y a donc une connexion essentielle. Plus haut dans le complexe se trouve la pièce où la scène est censée s'être déroulée. Le dernier repas de Pâques est pris par Jésus et ses disciples. L'idée est que l'Esprit Saint retombe sur les disciples et la région. Mais c'est ici qu'ils ont commencé à répandre les idées du christianisme. Et la pièce comprend de nombreux détails importants. Les 14 marches ici symbolisent les 14 stations du chemin de croix, mais aussi les 14 générations écoulées depuis le roi David et jusqu'à Jésus, qui est un descendant de la lignée de David. Toutes les sectes chrétiennes de Jérusalem ont leur zone dans les sanctuaires du christianisme et dans l'église du Saint-Sépultre, construites dans la vieille ville sur une colline qui dominait le marché romain. Les condamnés étaient crucifiés jour après jour. Ici, le public allait certainement les voir. Le marché était un peu comme le centre commercial d'aujourd'hui. La population marchait le long du chemin, levant la tête, elle voyait les crucifiés. Venez à l'intérieur, je vais vous montrer. Vous voyez que Jésus a été crucifié sur la croix, en fait, juste ici. Nous voyons que les clous traversent les mains, ce qui est faux. En réalité, ce sont les poignées qui étaient clouées. Nous le savons parce que nous avons trouvé des traces de crucifixion où les corps étaient retrouvés dans cette position. Une fois Jésus mort sur la croix, il est traîné puis amené ici. Il le prépare pour l'enterrement sur cette dalle que vous voyez là-bas. Plus loin dans l'église se trouve le sanctuaire où le corps de Jésus a été enterré, avec des zones séparées gardées par les Grecs orthodoxes, les Coptes, les Arméniens, les Catholiques et autres sectes. Et c'est ce qui est unique, voir toutes ces différentes congrégations prier en un lieu, sur le site de la crucifixion et de la résurrection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada